Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Sommet tripartite à Luanda sur le processus de paix en Centrafrique. Les chefs d'État de l'Angola et du Tchad affirment leur soutien aux autorités centrafricaines pour une sortie de crise rapide après des années de conflits qui ont affecté plus de 2,4 millions de personnes. État de catastrophe nationale décrétée en Afrique du Sud. Une décision prise le 9 février par le président Cyril Ramaphosa pour faire face à la crise énergétique sans précédent qui touche la première puissance industrielle du continent. Et le Real Madrid est sur le toit du monde après sa victoire à la Coupe du monde des clubs de la FIFA le 11 février au Maroc en venant à bout du club saoudien d'Al-Hilal. Le club espagnol est parvenu à remporter cette compétition pour la cinquième fois. Mais tout d'abord au Tchad, 150 éléments du fact principal mouvement rebelle du pays sont jugés depuis ce lundi 13 février dans les locaux de la maison d'arrêt de Klessoum. Ces membres du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad sont accusés d'être impliqués dans la mort du président Idriss Déby-Hitno le 20 avril 2021. Ils sont également poursuivés pour terrorisme, enrôlement d'enfants, mercenariat et attente à la sûreté de l'État. Toutefois, un certain nombre d'entre eux pourraient être graciés et bénéficiés d'une amnistie comme promis par le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, lors du dialogue de réconciliation nationale. Également dans l'actualité au Gabon, la concertation politique entre pouvoir et opposition annoncée par le gouvernement débute ce lundi 13 février. Le but, éviter la crise diplomatique et les violences postélectorales de 2016, alors que le pays connaîtra cette année des élections présidentielles, législatives et locales. Toutefois, l'espoir de pourparlers nationaux apaisés semble déjà compromis par l'absence remarquée des représentants de la société civile et du clergé. De son côté, l'opposition dit rester méfiante. Ces concertations doivent aborder des aspects fondamentaux, tels que la loi électorale, le plafonnement des fonds de campagne ou encore les procès verbaux vidéo. Apporter une réponse solidaire au nom du devoir humanitaire, c'était l'objectif du sommet tripartite qui s'est tenu le 9 février à Luanda. L'Angola, plaque tournante des consultations en matière de paix et de sécurité en Afrique et le Tchad, voisin de la Centrafrique, ont affirmé leur soutien aux autorités centrafricaines dans la mise en place du processus de paix. Le point avec Joël Ballot. Pays d'intérêt pour les consultations politiques en matière de paix et de sécurité en Afrique, l'Angola a abrité le 9 février 2023 un sommet tripartite sur la situation en République centrafricaine. Après un entretien à huis clos entre les chefs d'État, l'Angolais Joao Lourenço, le Tchadien Mahamat Idriss Déby et le centrafricain Faustin Akang Toadera, il en ressort une volonté commune de mettre en place des stratégies pour rétablir la paix en Centrafrique, fragilisée depuis plusieurs années par des conflits qui affectent aujourd'hui plus de 2,4 millions de personnes. Les consultations ont eu lieu dans un contexte tout à fait fraternel et les trois chefs d'État, après de longs échanges, ont décidé de continuer cette fraternité et de multiplier les efforts en faveur de la paix en Centrafrique. L'idéal de paix qui unit ces États a conduit le Tchad à porter secours à nombre de pays africains, dont la République centrafricaine. Au cours des dernières années, les forces armées tchadiennes se sont déployées pour la stabilisation de la Centrafrique. Le Tchad a également offert l'hospitalité aux réfugiés. Lorsqu'il s'agit d'une situation précise dans l'un des pays frais, qui, dans ce cas particulier, était la République centrafricaine de l'Angola qui joue un rôle majeur dans le processus de paix en Afrique, n'hésite pas à apporter son appui. Organisé à la demande du président angolais Joao Lourenço, champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, le sommet tripartite a été aussi le lieu pour le président Mahamat Idriss Déby de faire le point sur le processus de transition au Tchad. Il a souligné sa volonté de voir les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale maintenir l'élan de solidarité à l'endroit du Tchad afin de faire de sa deuxième phase de la transition une réussite. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré le 9 février l'état de catastrophe nationale pour tenter d'endiguer la profonde crise énergétique qui affecte la première puissance industrielle du continent. 2022 a été l'une des pires années en termes de délestage pour le pays. Les explications de Mildredi Amou. Pour la troisième fois en trois ans, l'Afrique du Sud est en état de catastrophe nationale. Après la pandémie de Covid-19 et les inondations meurtrières d'avril 2022, le pays est confronté à une crise énergétique sans précédent. L'état de catastrophe a été déclaré par le président Cyril Ramaphosa le 9 février 2023 lors de son discours annuel sur l'état de la nation. Le chef d'État a également annoncé la nomination d'un ministre de l'électricité pour mieux répondre à cette crise. Notre pays a pendant plusieurs mois enduré une pénurie d'électricité débilitante qui a causé d'immenses dommages à notre économie et aux moyens de subsistance de notre peuple. Beaucoup sont incertains et beaucoup sont sans espoir. Mais de cela, j'en suis certain. Quelles que soient les difficultés du moment, quelle que soit la crise à laquelle nous sommes confrontés, nous nous lèverons pour les affronter et ensemble nous les surmonterons. Nous pourrons le faire si nous travaillons ensemble et si nous ne laissons personne de côté. Les Sud-Africains, déjà confrontés à un taux de chômage élevé et à l'augmentation du coût de la vie depuis plusieurs mois, passent entre 6 et 10 heures par jour sans électricité. D'après le ministère sud-africain de l'énergie, les pertes entraînées par les délestages sont estimées à près d'un milliard de ronds par jour, soit environ 50 millions d'euros. Cette mesure d'urgence devrait permettre d'accélérer des projets de fourniture d'énergie et de libérer des ressources supplémentaires pour lutter contre la crise, selon le président Amaposa. Sans un approvisionnement fiable, en électricité nos efforts pour développer une économie inclusive qui crée des emplois et réduit la pauvreté ne réussiront pas. Par conséquent, alors que nous décrivons notre agenda de développement, pour l'année à venir, notre principale priorité et plus grand défi est de réduire considérablement la gravité des délestages dans les mois à venir et de mettre fin au délestage de façon durable. La persistance de la crise énergétique en Afrique du Sud est attribuée au vieillissement des unités de production d'électricité, ainsi qu'à l'incapacité du principal fournisseur Escombe de satisfaire la demande nationale. La société qui fournit 90% d'électricité dans le pays accumule une dette de 400 milliards de ronds. Les délestages qui touchent tous les secteurs du pays anéantissent les efforts du gouvernement pour redresser l'économie, alors que le taux de chômage frôlait 33%. La Banque centrale sud-africaine a revu ses prévisions de croissance à la baisse à 0,3% en 2023, contre 2,5% en 2022. Dans le reste de l'actualité, l'Afrique sera la seule région au monde où la production de gaz naturel devrait plus que doubler d'ici 2050, selon un rapport publié le 29 janvier dernier par le Forum des pays exportateurs de gaz. Sa production mondiale de gaz naturel devrait atteindre plus de 11% en 2050 pour se situer à 585 milliards de mètres cubes contre 6% en 2021, un bond de 125% qui correspond à une croissance moyenne de 2,8% par an. L'essentiel de la production de gaz du continent sera consommé localement en raison d'une forte demande tirée par l'accélération de la croissance économique et l'urbanisation galopante. Promouvoir l'entreprenariat des jeunes pour lutter contre le chômage, c'est l'une des valeurs prônées par le président camerounais Paul Biya. Dans son discours prononcé à l'occasion de la 57e édition de la Fête de la jeunesse, le chef de l'État a réitéré son engagement à accélérer la mise en place du fonds de garantie destiné aux jeunes entrepreneurs, les précisions de Joël Ballot. Le principal handicap à l'entrepreneuriat jeune au Cameroun est lié au financement. Soucieux de promouvoir la culture entrepreneuriale, le président Paul Biya a créé en 2016 le plan triennal spécial jeune qui vise à favoriser l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi. Dans son adresse à la jeunesse le 10 février 2023, le président Biya a indiqué qu'à ce jour, ce mécanisme a déjà permis de financer plus de 11 000 projets en faveur des jeunes et générer près de 35 000 emplois directs pour un coût global d'environ 20 milliards de francs CFA. Pour donner une impulsion à ce dispositif, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la mise sur pied du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs en y intégrant un guichet spécial dédié au financement des projets des jeunes de la diaspora camerounaise. Selon l'Institut national de la statistique du Cameroun, au moins trois quarts des jeunes se connectent chaque jour à Internet. Les plateformes numériques étant devenues l'apanage de tous, le chef de l'État invite les jeunes à l'auto-emploi à travers la construction d'une nouvelle figure entrepreneuriale à l'ère de l'économie numérique. Je vous demande une fois de plus de vous tourner également vers l'auto-emploi en saisissant les opportunités qui s'offrent à vous dans les domaines tels que l'agriculture, l'artisanat ou l'économie numérique. C'est assurément l'une des voies les plus indiquées pour résorber le chômage des jeunes. Le taux de chômage au Cameroun est passé de 3,84% en 2020 à 6,1% en 2021. Pour juguler la situation, le président Biya entend multiplier les efforts en faveur de la relance et de la diversification de l'économie du pays, d'où le thème de la 57e édition de la fête de la jeunesse. Jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial gage de la discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. La Coupe du monde des clubs de la FIFA a été remportée le 11 février par le Real Madrid à Rabat au Maroc. Un succès pour les Espagnols qui se sont imposés face au club saoudien d'Al-Hilal, mais aussi pour le Maroc, pays organisateur de cette 19e édition. Retour sur cette rencontre avec Marcel Amouankouassi. Le club espagnol Real Madrid s'est imposé face au club saoudien d'Al-Hilal de 5 buts contre 3, ce samedi 11 février au stade Prince Moulet Abdallah à Rabat au Maroc, en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Les joueurs espagnols ont brillé en attaque tout au long du match grâce au doublé de Vinicius Junior et de Federico Valverde et du but de Karim Benzema inscrit à la 54e minute. Je pense que c'était très intéressant que cette compétition soit organisée au Maroc, en Afrique. La finale a été belle, les deux équipes étaient à la hauteur des attentes, mais l'une d'entre elles a eu moins de chances et a eu des difficultés à remonter le niveau. Le Real Madrid est champion, il a réussi à remporter le trophée pour la cinquième fois. Les saoudiens d'Al-Hilal, qui disputaient leur toute première finale, ont fait montre de détermination en inscrivant 3 buts qui n'ont cependant rien changé à l'issue du match. Avec cette victoire, le Real Madrid remporte ainsi son cinquième titre dans cette compétition intercontinentale et décroche le centième trophée de toute l'histoire du club. C'est un match qui a donné beaucoup de spectacles, plus de spectacles que l'on ne s'attendait parce que c'est une affiche a priori déséquilibrée entre le Real Madrid et Al-Hilal. C'est vrai que le Real a commencé le match tambour battant, dominant complètement son adversaire, mais on a vu cette équipe d'Al-Hilal revenir progressivement et mettre en difficulté l'équipe madrilène à plusieurs reprises. Donc si le score en est à 5-3 actuellement, c'est qu'il y a eu du répondant en face. Selon Gianni Infantino, président de la FIFA, la réussite de la Coupe du Monde des clubs est le reflet de la confiance accordée par la FIFA au Maroc et des capacités infrastructurelles du pays pour l'organisation d'un tel événement sportif. Le Royaume achève ainsi avec succès, pour la troisième fois après les éditions de 2013 et 2014, l'organisation de cette compétition. Le Maroc est candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !